Hey c'est le prof en retard j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un jeu plutôt coquin qui porte le doux nom de gal gun double piece alors ici pour être clair on va être en présence d'écolière d'uniforme de mini jupes de petites culottes de petits couillements ça va te rappeler le boulot elle va même pas je la sentais venir alors pour éviter tout amalgame je sors ma botte secrète salut prof et salut tout le monde une fille ce sera donc commis qui va nous faire le plaisir de présenter ce jeu aujourd'hui et les 3 4 trucs à connaître si jamais vous désirez vous lancer dans la quête de son trophée platine d'ailleurs sans transition on peut commencer par la présentation gal gun double piece est un rail shooter sorti en juillet 2016 dans lequel on incarne ou d'ail un jeune étudiant qui a été touché par les flèches de cupidon et qui attire toutes les filles présentes dans son école sa mission est de trouver le grand amour avant la fin de la journée et pour cela il faudra repousser des hordes de filles grâce à son pistolet de phéromane et niveau platine ça donne quoi alors il s'appelle true galgen master est un taux d'obtention un peu traître de 10,4% pour y arriver vous aurez 18 bronze 17 argent 3 or et dans tout ce petit monde aucun n'est en ligne manquable ou encore bugger ça c'est chouette ça nous fait donc 39 trophots total dont seulement trois sont directement liés à l'histoire principale par contre faut savoir qu'il y a énormément de collectif dans le jeu ça c'est nettement moins chouette t'inquiète on y reviendra un peu plus tard pour terminer sur cette présentation il vous faudra une cinquante ender pour le platiner et pour ce qui est la difficulté en gros elle est au pire moyenne ça monte à 5 sur 10 maximum si vous désirez un descriptif complet vous avez à disposition quelques guides psth en français ainsi que playstation trophies en anglais pour ne citer que les liens sont en description pour la suite je repasse la main à commis et on se retrouvera quant à nous pour la conclusion au cours du jeu la plupart des trophées vont tomber assez facilement donc je vais vous parler en particulier de trois trophées donc désolé pour l'accent anglais donc les trois trophées sont data gatherer pretty picture et galgon donc le premier data gatherer va vous demander de compléter le profil de toutes les filles présentes dans le jeu donc ce sera vraiment le trophée qui prendra le plus de temps puisqu'il y aura plusieurs étapes pour obtenir toutes les informations sur toutes les filles pour les filles qu'il faudra conquérir il n'aura rien de particulier à faire puisque leur profil sera automatiquement complété à la fin de leur histoire donc jusque là tout va bien par contre pour les autres ça risque d'être beaucoup plus long puisqu'il y aura plusieurs informations à collecter tout d'abord pour chacune des filles il faudra récupérer leur dossier certains sont bien visibles au cours du niveau et d'autres sont bien cachés donc il faudra zoomer avec le pistolet pour pouvoir voir à travers les murs et tirer dessus il faudra quand même être assez rapide pour certains que les dossiers peuvent apparaître dans le champ de vision qu'un court laps de temps et parfois il faut essayer plusieurs fois avant d'avoir le bon timing pour pouvoir le récupérer donc la deuxième information récupérée ce sera les mensurations de chaque fille donc il n'y a rien de bien compliqué il faudra simplement zoomer avec le pistolet pendant quelques secondes donc sur la taille les hanches et bien entendu les boobs ou des doudounes si t'as un fragile pour finir donc avec le profil on aura aussi besoin d'avoir les différentes tenues de chaque fille donc on les retrouve plus généralement en tenue d'étudiante mais on peut aussi les avoir en tenue de sport et en maillot de bain donc pour les collecter il va falloir lancer le mode d'okidoki sur elles lorsqu'elles sont dans cette tenue le mode d'okidoki c'est un peu un niveau bonus qui vous permet lorsque vous y arrivez de créer un aura d'amour qui fait que toutes les filles présentes aux alentours s'évanouissent sous votre charme au fur et à mesure de vos tirs vous augmentez votre jauge d'amour et lorsqu'elle est pleine vous pouvez lancer le mode d'okidoki donc il consiste à faire plaisir à la fille par exemple en lui caressant les cheveux ou autre tout dépend de ce qu'elle aime et vous pouvez l'activer pour une deux ou trois filles en même temps si vous avez du mal à trouver certaines tenues une personne fortement sympathique sur playstation trophies a fait un google doc qui répertorie tous les emplacements de chaque tenue pour chaque fille et donc comme prof et lui aussi quelqu'un de très sympathique il va certainement mettre le lien en description vous l'avez compris le trophée va vous demander quand même pas mal de temps mais il y a une bonne nouvelle c'est que vous pouvez suivre la progression à tout moment dans le menu il ya aussi une sélection de chapitres qui est disponible à la fin de chaque histoire mais elle sera vraiment utile que pour récupérer les dossiers pour les tenues ça va être un peu plus compliqué vu qu'on démarre le chapitre avec une jauge de d'okidoki qui est à zéro donc en général on n'aura pas le temps de la recharger à temps pour pouvoir lancer le d'okidoki et récupérer la tenue donc il ya deux possibilités donc c'est soit vous suivez le guide à fond pour ne rien rater sur chaque route soit vous faites une sauvegarde avant chaque niveau et vous les conservez pour pouvoir retourner sur ce niveau dès que vous en avez besoin donc on en a terminé avec ce trophée mais on va rester dans les collectibles avec le trophée pretty picture qui va vous demander de récupérer toutes les images du jeu au total il ya 29 images à collecter et certaines sont des variations d'une autre image je vais faire bref pour pas trop vous spoil en gros pendant les différentes routes vous allez avoir des choix à faire qui vont faire plaisir ou non à l'élu de votre coeur en fonction de votre réponse elle sera plus ou moins contente et ça changera le cours de l'histoire et les images que vous allez récupérer la plupart des images vont se débloquer pendant le jeu sans vraiment y faire trop attention donc ça va pour le reste il faudra suivre un guide pour savoir quel choix faire à quel moment et surtout avant chaque choix n'hésitez pas à sauvegarder pour débloquer la dernière image il faudra simplement ouvrir et regarder chaque image que vous avez trouvé pendant le jeu et le trophée tombera simplement lorsque vous allez regarder la dernière image que vous avez débloqué le dernier trophée sera certainement le plus difficile et vous demandera plusieurs essais donc c'est le trophée gal god qui consiste à faire un million de points en une seule partie vous avez plusieurs chemins qui vous sont proposés sur les différents guides où vous pouvez retrouver des vidéos également sur youtube mais je pense que le mieux c'est de faire le chemin sur lequel vous vous sentez le plus à l'aise et donc qui forcément va vous rapporter le plus de points les points sont calculés à la fin de chaque niveau en fonction du temps que vous avez mis des dégâts que vous avez reçu et de la précision vous avez également un bonus si vous avez choisi la difficulté expert et il n'y a clairement rien de bien compliqué les conseils que je peux vous donner c'est de prendre votre temps et de gagner en précision si vous touchez un maximum de filles au niveau de leurs points faits vous allez augmenter le combo d'extase et donc ça vous rapportera forcément plus de points vous pouvez également lancer le mode d'okidoki sur une seule fille lorsque vous avez beaucoup de filles qui sont proches de vous ça vous évitera de prendre des dégâts et ça va également augmenter votre combo vous allez devoir aussi tenter de perfect tous les mini-jeux et tous les boss dans tous les cas il y aura un trophée qui va correspondre à chaque fois pour chaque mini-jeu et chaque boss pour gagner un maximum de points vous pouvez également tuer les petits démons et les petites boules roses que vous allez trouver sur votre chemin en général ils sont cachés il va falloir zoomer dessus et le dernier le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de sauvegarder avant chaque niveau et ne pas hésiter à recommencer si vous pensez pouvoir faire mieux personnellement j'ai fait le trophée en prenant la route de maya en difficulté expert après j'avais fait quelques essais quand même j'avais testé plusieurs routes différentes et c'est vraiment celle qui m'a convenu le mieux j'avais simplement suivi une vidéo pour voir à peu près à chaque niveau quel nombre de points il fallait avoir à la fin c'est tout mais autrement c'est largement faisable pour conclure niveau platine c'est pas un jeu à sous-estimer quand même il y a énormément de choses à faire dessus surtout comme vous l'avez vu les collectifs donnent pas mal de fils à retordre et prennent énormément de temps à côté de ça le jeu est très sympa à jouer graphiquement j'ai beaucoup aimé j'adore le style manga et c'était vraiment très sympa les musiques elles sont vraiment entraînante et ça correspond vraiment bien avec le jeu après le côté petites culottes peut plaire à certains apparemment il ya même des cheat codes qui permettent de changer la couleur et il ya même un mode qui cache le jeu au cas où les parents arrivent près de vous donc je l'ai pas testé mais bon je vais me dévouer pour la vidéo mais oui bien sûr l'altruisme sur ces belles paroles je repasse la main prof allez des bisous et ben merci pour ta participation et des informations pour ma part rien de plus à dire donc on va se quitter là allez bon jeu à revu